On est trois, on a invité Adrien Parasol de Highside Ouais c'est là, c'est une première mondiale, ça a jamais été fait dans le monde de la vidéo De filmer avec trois groupes en même temps Oh la lâche les virages de merde Le frein avant, c'est parti ici Là on est dans le mode indien un peu Allez viens ça, viens, viens Tu accélères très fort au début Bon là c'est pas le cas, c'est vraiment du lâcher Putain il avait raison En motocross on est au mètre près Je vais servir d'exemple, attention c'est un jour historique En principe c'est le moment où tu croises les skis au freinage Et que tu t'en mets une Ah bah c'est là que tu vas te satelliser Alors Pierrick, épisode coaching On a fait le premier épisode avec toi On s'est régalé à le faire Avec un certain succès, il faut l'avouer j'ai fait des gros progrès Oui moi j'ai trouvé Alors déjà t'en fais sur tous les Dirty Days Le fait de rouler mieux sur d'autres circuits Le fait de rouler tout court Le fait de rouler Mais à force aussi de discuter ensemble de pilotage Tu avais envie de passer un petit cap Parce que finalement rouler c'est bien Mais progresser ça permet aussi de rouler soit plus vite Soit plus en sécurité Et puis ça change quoi Donc c'était plutôt sympa Et bien Pierrick je te propose d'attaquer Sauf que cette fois-ci Au lieu qu'on soit tous les deux On est trois On a invité Adrien Parasol de Highside A faire un petit coaching avec nous Et tu nous as coaché sur les freinages Salut à tous Alors aujourd'hui on se retrouve chez moi dans le sud A Châteauneuf-les-Martigues Donc c'est mon club où je vais enrouler souvent le dimanche Donc un grand merci à eux Pour le prix de la piste On a un beau temps Il fait mais il n'y a pas de vent Grand ciel bleu On a vraiment beaucoup de chance Donc aujourd'hui épisode coaching Sauf qu'aujourd'hui je ne suis pas seul avec Pierrick On a notre pote Adrien De Highside l'émission Donc c'est de l'autre côté c'est ça ? Ouais c'est là C'est une première mondiale Ça n'a jamais été fait dans le monde de la vidéo De filmer avec trois groupes en même temps Dans cette configuration là Il n'y a pas grand monde qui a dû le faire quand même C'est bon ? Attends il faut que tu fasses un clap En tridimensionnel Ça marche ? En trois ? En trois voilà Un, deux, trois Voilà Là c'est énorme Bon ça me fait plaisir d'être avec vous On va essayer de faire un coaching un peu spécial Parce qu'en fait c'est la première fois Qu'on va le faire à trois personnes Vous, vous pouvez communiquer entre vous Puis moi je peux gueuler sur vous Donc ça va être plutôt sympa On va faire un freinage Une ornière Une accélération En gros 95% du job de Crossman On va commencer par ce freinage Alors vous pourriez me dire Putain pas évident On est dans le midi On est à côté de Marseille C'est béton C'est sec Il n'y a pas de cailloux Mais c'est pas évident Et on n'aurait pas tort Vous n'auriez pas tout à fait tort Si vous ne faisiez pas un pilotage parfait Parce que vous imaginez bien Que les mecs du sud Quand ils roulent ici Pour eux c'est meuble aujourd'hui Ça y est dans l'abus C'est l'abus Non c'est meuble Alors Je ne vais pas mettre de cône Parce que je m'en remets à votre intelligence Vous allez bien regarder ce qu'il y a devant vous Ok Parce qu'on pourrait croire que tout est pareil Mais en fait la piste Il faut déjà bien la lire Là on est dans le mode indien un peu Sortie de virage Vous voyez la terre Elle est on va dire Allez Claire Elle est pleine de trous Ça c'est la période d'accélération Ok C'est là où on défonce la piste Où on laboure la terre Donc là il faudra bien tenir la moto Avec vos deux cale-pieds Il faut remettre le pied très très tôt Ensuite Une fois que la moto est lancée Vous avez vu Il n'y a plus rien qui se passe La moto elle vole un peu au dessus de la piste Et donc on arrive dans la partie qui est marron Parce qu'en fait Ça n'a pas abîmé la terre Elle est même restée meuble du week-end Parce qu'en fait Il n'y a aucune action Pas de freinage Pas d'accélération Il y a juste un mouvement qui se fait Mais j'ai envie de dire Qu'à ce moment là Vous touchez quasiment plus le sol Et c'est là qu'on a du grip Vous n'en avez pas vraiment Mais vous êtes élancé Vous n'en avez pas besoin Vous en auriez eu besoin en accélération Donc là c'est votre Vos deux pieds sur les cale-pieds Qui vont le donner Ok Ensuite vous allez vite Là il ne se passe rien Pas de trou Terre meuble Vous volez au dessus Ensuite vous allez rentrer dans la partie freinage Ok Donc là on voit le freinage Qui est appuyé Et vous le voyez bien Regarde Raph Non mais je te filme en même temps Non mais je ne me filme pas Regarde Et là vous arrivez dans la partie Evidemment qui est toute blanche Limite bleue C'est le freinage C'est là où va se passer toute la force Là les motos s'écrasent complètement Et elles tasse le sol Donc c'est là où vous allez poser le freinage Une fois que cette partie s'arrête Là vous avez toute une partie un peu poussiéreuse Pleine de petits trous C'est au moment où vous lâchez les freins Vous gardez le pied sur le frein arrière Et là on va dire que la moto dribble C'est ce qui crée tous ces petits trous C'est ce qui fait ce mouvement de terre Qui balaye Vous voyez qui reste toujours un petit peu présent Un peu glissant Donc à moins d'être Tom Vial Aujourd'hui vous allez prendre évidemment Les mêmes références de pistes que tout le monde Parce que tout le monde roule vite quand même ici Accélération Vitesse Freinage Maintien du frein arrière Et vous vous enfilez dans l'ornière Si vous lisez bien la piste En fait vous n'avez pas besoin de cône Vous n'avez pas besoin de panneau 150 m 100 m Vous avez tout qui est dessiné Il suffit juste d'ouvrir les yeux Donc en motocross c'est très simple Le frein arrière c'est 30% pendant longtemps C'est à dire que dès que vous allez avoir fini D'accélérer vers les ornières Vous allez écraser à peine le frein arrière Vous allez lécher Ça va écraser la moto Ça va éviter d'avoir une assiette comme ça Vous voyez Donc vous allez écraser à peine le frein arrière de 30% Et vous allez le tenir quasiment jusqu'ici Jusqu'à l'entrée de l'ornière Par contre le frein avant C'est ce qui va vous ralentir Vous ne ralentirez jamais avec le frein arrière Donc au moment où vous allez sortir des ornières Là vous allez avec un seul doigt Parce qu'il y a assez de puissance avec un seul doigt sur une moto moderne Vous allez écraser, ralentir Vous êtes bien en ligne Il n'y a aucun risque Et après vous allez le relâcher C'est à dire qu'ici on ne tient pas le frein avant Du tout Le frein avant ça sera cette partie ici Et après on relâche On tiendra juste le frein arrière Et au moment où vous passerez devant moi Vous ne devez plus toucher les freins Si vous en avez encore besoin C'est que vous n'avez pas assez freiné Si vous êtes obligé de remettre gaz C'est que vous n'avez pas tenu les gaz assez longtemps Et bien sûr tu vas te mettre bien bien loin du virage Là vous n'avez plus le droit de toucher les freins Et vous, vous allez arriver de plus en plus vite Mais avec la lecture du circuit Vous savez où accélérer Où couper les gaz Donc ça devrait être facile Je vous le dis 125, 2,5, 4 temps, 2 temps Tout pareil 70% de l'avant 30% de l'arrière Pendant longtemps Ok Si vous n'avez pas de frein arrière La moto Elle freine Mais elle va droit Vous ne pouvez jamais l'incliner Pour entrer dans une courbe Si vous n'avez pas de frein avant Vous allez pouvoir ralentir 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 Mais jamais vous pourrez accélérer fortement avant Le frein avant ralentit Le frein arrière place Tout simplement Il faut les deux Mais quitte à choisir Il vaut mieux perdre le frein avant En motocross Ah bon ? Ah bah oui Parce qu'on peut se jeter dans l'arrêt Dans le vélodrome extérieur Tu vois ce que je veux dire ? Qu'avec le frein avant On ne peut pas rentrer dans une ornière On ne peut arriver que droit Et un terrain de motocross C'est fait Ça surprend en vitesse Je sais que le frein arrière Vous n'avez pas besoin Ah bah non Moi en une année En championnat du monde d'endurance Je ne m'en suis jamais servi Une fois j'étais un peu limite Je m'en suis servi Et bah tu sauras que JMB Jean-Michel Bayle Dans toute sa carrière Il n'a jamais eu un souci de rien Il a toujours pu tout régler Son seul écueil Ça a été le frein arrière Et ils ont mis des ailets Des trucs carbone Ils ont travaillé sur le frein Parce qu'il le faisait cuire Parce qu'en fait Il l'écrasait Et il plaçait sa moto Partout avec le frein arrière Il a toujours choisi Les boîtes les plus souples du marché Les Tech 7 Alors que tout le monde était en Tech 10 Tout simplement Parce qu'il avait un feeling Sur le frein arrière Il conduisait tout au frein arrière Alors d'ailleurs Par contre Ce serait intéressant de demander Si JMB utilisait le frein En arrière aux vitesses Ou pas Ça j'ai le moins le savoir Allez les mecs Alors il faut juste que je m'arrête Pour compter mes vitesses Je ne sais jamais en combien Je suis avec cette moto là Vas-y si tu veux Non non Je t'en prie Fais un plaisir C'est un peu con quand même Pour prendre le virage Alors je prends l'ornière Je suis en première J'accélère là La zone de freinage Et je lâche tout Alors j'ai repris les gaz Donc il va me dire Je n'étais pas assez vite Non mais ce ne sera jamais assez vite Pour Pierrick Je te le dis de suite Oh la la C'est le virage de merde Mais il a fait exprès De choisir le pire C'est obligé C'est qu'il a des choses à nous dire Oh la J'ai raté l'ornière Non mais ça peut être une Ça peut être juste Pour des petits détails Bon là ce n'est pas le cas C'est vraiment du la chier Mais ça aurait pu être Pour des petits détails Que je vous arrête si vite Première chose J'aimerais vous féliciter Vous sortez de l'ornière Et vous ouvrez bien La trajectoire Pour arriver large Ok Mais là il ne faut pas Je suis désolé Ben oui C'est béton S'il y a un endroit Où il faut sortir du virage Tirer droit Et bien rester en ligne Et surtout pas avoir d'angle C'est sur les terrains béton Autant dans le sable Avec une grosse ornière Ça vaudrait le coup De bien ouvrir le freinage avant Pour bien s'enfiler Mais là dans tous les cas Vous êtes scotché A l'intérieur Que ce soit Geyser ou vous L'ornière On est d'accord Qu'on ne peut pas rentrer A 200 de l'an Il n'y en a pas Il y a des petits cailloux roulants Donc vraiment l'idée C'est du fait Que vous êtes bloqué là Sortez de l'accélération Redressez la moto Et tirez droit Tu vois Tire droit Du coup on passe Première ou deuxième ornière Mais pas plus loin Là le fait de revenir à droite Pour traîner tout le long au travers C'est trop chiant Trop chiant Non ? Ok Donc c'est milieu de piste en fait En fait tu tires droit Regarde Tu te mets là Tu vises l'ornière C'est là Voilà Tu vois Il n'y a rien de plus simple Donc ça c'est la première chose La deuxième chose Si tu peux Accélère Parce que tu n'as pas accéléré Non Voilà Donc il faut que tu sors de l'ornière Et Un coup Je ne veux pas que ça dure longtemps Mais je veux que tu accélères Parce que tu es sorti Alors tu es vite Parce que tu es sur un filet tout le temps Mais il n'y a pas le côté J'accélère Je freine Et c'est le but du truc Ok Tu vois Bien que ça soit coulé Mais après on peut être coulé Avec un petit Pac Tu vois au milieu Au moment où vous allez arriver Votre position n'est pas dégueu J'aurais aimé une tête A peine plus basse De manière à avoir le centre de gravité plus bas Mais ce n'est pas dégueu Toi Très bien le frein avant T'es aidé Parce que tu as un deux temps Toi Moyen le frein avant Parce que tu as tellement de frein moteur Que tu ne t'es pas senti obligé De tirer si fort que ça Couplé au fait de ne pas en accélérer Ça veut dire que tu ne t'en es quasiment pas servi Au niveau des vitesses Vous êtes bien débrouillé Des rapports de boîte Sauf toi Qui a retrouvé ta vitesse là Et qui l'a regretté là Oui Voilà Donc Là logiquement Sur une 4,5 Je pense que tu peux virer en 3 Accélérer en 3 Virer en 3 Et sauter en 3 A mon avis Tu restes en 3 tout le long Donc vous me le refaites Avec la meilleure trajectoire possible Avec une bonne accélération Un bon freinage droit Avec la tête basse Et après Vous vous enfilez dans l'ornière Allez mec Ouais ou sinon Si tu veux pas te prendre la tête Tu restes en 3 Et tu touches plus à rien Mais je crois que j'ai jamais mis la 3 Moi sur ma moto Du coup je Faut pas être parano Parce qu'ils ont les deux le Sénat Et du coup j'ai l'impression Qu'ils racontent des conneries sur moi Oh putain il est lourd On comprend rien en plus Avec son accent suisse de merde Canon ça Putain il avait raison Déjà en 2 j'ai l'impression d'être en sous régime Et ouais mais en fait Elle a quand même de la force en 3 Et le but du jeu Sur la 4.5 C'est de mettre le moins possible à 2 Ah ouais ? Ouais Pas mal Il va pouvoir accélérer un peu plus longtemps maintenant Elle marche tellement la moto Que je sais jamais en quelle vitesse je suis Tellement il y a du bas Mais des fois j'ai l'impression d'être en 2 Tellement on le repart bien En fait je suis bien en 3 Ça va de mieux en mieux Toi c'est quasiment parfait Ah bah la tête est basse La trajectoire est bonne Le gaz avant est bon Le freinage est appuyé Et tu relâches bien Et tu t'enfiles doucement dans l'ornière C'est pas vrai ? Ouais bah si Tu le sens Ouais 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 tu le sens Alors maintenant ton défaut Ça va être que Et tu le sens Que tu as l'impression Que tu aurais pu accélérer un peu plus longtemps Oui Et donc là la trajectoire de tout le monde L'endroit de freinage de tout le monde Te correspond plus Parce que tu as progressé Donc maintenant il va falloir le décaler Et le problème qu'il y a Bah c'est que tu vas maintenant freiner dans les trous Donc c'est là où les top pilotes Quand ils viennent sur une piste Le problème c'est qu'ils freinent plus Là où c'est damé Ils freinent là où c'est défoncé plein d'ornières Et c'est ça qui est un peu plus difficile Mais je vais t'inviter à freiner Allez Essaye de gagner 5 mètres Essaye d'en gagner 7 Tu vois de rester accéléré à peine plus longtemps Parce que là t'es en ligne T'es bas On sent d'ailleurs que tu perds pas l'avant Non non je suis C'est sûrement grâce à Ouzière Non c'est discret Adrien Toi ton problème c'est que tu peux pas t'empêcher de revenir à droite Ah encore trop Ah non mais c'est pas encore trop C'est que t'as gagné une ornière Je t'ai demandé d'en gagner 5 C'est celle là Regarde Non mais En motocross on est au mètre près C'est là Là Tu comprends ? Tu dois arriver ici Tu dois couper Là t'as 5 mètres pour freiner La bonne nouvelle C'est que ça monte Donc c'est pour ça que Raph il freine Et qu'il lui reste un peu de temps Parce que le freinage est très efficace Dans ce faux plat montant Ok Donc quand tu ressors de l'ornière Une fois de plus t'accélères pas Et au moment où t'arrives dans la partie On va dire meuble Tu te mets à accélérer Mais c'est tout de suite quasiment le freinage T'es toujours décalé C'est à dire t'accélères pas assez au début Et après Bah tu freines trop tard Et on sent que T'as l'impression On voit bien que ta moto Elle a tendance un peu à partir Et que tu te bats un peu Montre lui un passage Et tu vas voir que lui Vraiment il est loin 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 du compte Alors qu'il arrive deux fois plus vite C'est juste parce qu'il est Dans la bonne trace Et qu'il est bien droit Tu vas voir Je vais servir d'exemple Attention c'est un jour historique En principe c'est le moment Où tu croises les skis au freinage Et que tu t'en mets une Ah bah c'est là que tu vas te satelliser Ça c'est ça En principe les stagiaires ils y arrivent jamais Allez vas-y montre aux autres Et donc le prof passe pour un con Oh bah du coup il va y mettre l'appliquer Allez concentre toi Je vais prendre 800 mètres d'élan On roule pas à l'envers sur une piste Apparemment t'as pas le droit de rouler à l'envers Ouais je sais Il aime pas quand je fais ça Il a dit qu'il s'en foutait Je sais pas vraiment ce que j'ai dit Regarde il est pas concentré du tout Il parle et rigole Pas mal T'as vu ? Effectivement il a l'air moins emmerdé Elle était vraiment très forte D'ailleurs qu'on voit qu'il la tient mal On voit qu'elle brasse On voit qu'il fait ce qu'il peut Ça pourrait être perfectible ça Mais en l'occurrence On voit qu'il accélère fort Et après au moment où il arrive bien droit en ligne On voit qu'il s'écrase lui Et on voit qu'il écrase le frein On voit que la moto elle descend De l'arrière et de l'avant en même temps Et résultat il s'arrête Et on sent bien qu'il aurait pu arriver plus vite Ouais On sent bien Ok ? Donc vous refaites deux passages C'était très bien Ouais par contre j'étais sur les talons J'avais pas les pieds bien positionnés C'était une horreur de freiner comme ça J'ai vomi pendant Dans ma bouche j'ai ravalé Ouais mais attends C'est comme elle me secoue là-bas là La moto laisse tomber quoi Donc vous le refaites deux fois Donc n'oublie pas Tu sors de l'ornière Tu sais quoi je vais me mettre T'as juste à lever les yeux Et tu me vises Ouais je peux pas Ok ? Tu accélères très fort au début Et quand t'arrives dans la partie blanche Il faut avoir coupé Et là t'écrases ton frein avant Ok ? Droit Et tu baisses ta tête en même temps C'est le simple c'est Frein, tête, fesse Et tu vas voir que la moto m'ouvre Elle s'arrêterait sur 3 mètres Ça arrive ! Allez viens ça Viens, viens, viens Viens, viens Alors j'ai voulu J'ai voulu pallier Parce que je sais d'où vient mon manque de vitesse C'est que je ne mettais pas la 4 J'ai bien vu Mais là j'ai mis la 4 Mais là il faut vraiment Quand vous vous préparez Vous décomptez dans votre tête Moi je le fais Comme un freestyler Tu mets la 1 Tu fais 2, 3 Et tu t'enfiles dans l'ornière Tu sors 4 Tu retombes la 3 Et tu vires en 3 C'est vraiment à chaque fois Il faut Moi quand je le fais Je le fais De compter moi-même les vitesses Je peux pas Parce que ça Ça roule vraiment C'est un couple de monstrueux Alors tu vas me dire C'est à trop de couple Parce que rouler en 3 C'est un peu antinomique Enfin je sais pas C'est un peu bizarre Moi j'ai peur de caler du coup Mais non franchement Toi c'était bien Pour une raison toute simple C'est que tu t'es raté 2 fois Tu t'es raté Ça veut dire que t'as trouvé Ton 100% Donc maintenant tu sais Que t'as juste à revenir au 90% Et tous les tours Tu seras à ta puissance De freinage maximum Tu sais où c'est trop Et avant tu savais Où c'était pas assez Donc maintenant tu sais Où te trouver Et la force d'un crossman Ou même un mec dans l'en vitesse C'est de savoir où est ce 100% Et là tu le sais enfin Et ça c'est trop rare Des mecs qui ratent des freinages Qui ratent des ornières Tu sais tant que t'as pas Le côté un peu Jobartime Du merde 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 Mais merde C'est que tu vas pas vite C'est que tu progresses pas Ok Donc c'était très bien Position Accélération Et il te va très très bien De temps Toi Le dernier passage A rien à voir T'es sorti de l'ornière Accélération T'as évité que la moto cabre T'as tiré sur la manette Vraiment au bon endroit T'as même été un peu plus loin Que prévu Et là T'as vraiment baissé ta tête Alors il te manque encore ça C'est que t'es passé de ça A ça Mais tu peux vraiment faire du rock sun Avec la tête encore plus basse Mais ça tu le verras à la gopro Et donc au moment Tu verras la différence entre vous deux Tu mettrais un ralenti Tu sais faire ça ? Non mais en fait Son histoire de baisser de tête Tu sais T'as toujours l'impression D'en faire des caisses Et quand tu te vois C'est un peu comme l'histoire des sauts Où t'as l'impression De faire des sauts énormes Mais en fait Et donc moi mon petit repère Pour son histoire de baisser de tête Je sais que je suis bien Quand j'ai l'impression d'être ridiculeux Voilà C'est mon repère Mais c'est exactement ça Et si tu veux Pourquoi baisser de tête ? Parce qu'en fait Tu peux pas baisser la tête comme ça Donc quand tu vas baisser la tête Bah ouais Tout simplement Et donc tu mets l'appui sur l'arrière Et donc si tu veux T'as l'accélération était bonne T'as baissé la tête Et là je t'ai vu Enfin comprimer la fourche Je l'avais pas vu S'enfoncer une fois la fourche Là tu l'as comprimé Et hop Tu t'es enfilé dans l'ornière Nickel La vitesse là Cette fois-ci Elle était bonne T'es sorti de l'accélération Tu vois C'est tout est mieux Donc maintenant Il faut que t'en mettre une de plus là Tu vois Faut remettre la 4 là Pour arriver à sauter un peu plus loin C'est vraiment Ces machines C'est vraiment 3-4 On va se battre nous Sur celle-là Pour faire 2-3 On va la faire tirer long Qu'elle cabre pas Mais là en 2 En 2 Alors en plus Sur un terrain un peu glissant Comme ça là En 2 Elle est vraiment pas agréable Oui mais la bonne nouvelle C'est que celle-là non plus Ah non non En 2 tu peux pas sortir Alors Pierre Comment j'étais finalement Et je pensais qu'Adrien Serait meilleur que toi au freinage Et finalement La position Il a finalement Eu du mal à exagérer Et franchement J'ai adoré ta remarque En fait Pour avoir la bonne position C'est-à-dire que t'écoutes Ce qu'il faut faire Et tu le multiplies par 2 T'as l'impression d'un peu D'avoir l'air con sur la moto Mais finalement C'est jamais assez Parce que même Toi qui fais des efforts On est encore pas aussi loin Que Rockson Ah oui oui Par exemple Et ouais on est pas aussi en arrière Au moment où toi Tu te mets en arrière En se disant Là j'en fais vraiment trop Bah faire en 10 Il est 30 cm derrière toi C'est ça qui est fou Donc ta théorie elle est bonne Il faut toujours un peu Exagérer le mouvement J'ai adoré le fait Que tu rates l'ornière Parce que comment veux-tu travailler Un endroit Si tu connais pas ta limite Donc on est pas obligé de tomber Pour connaître la limite Mais là t'as poussé Poussé jusqu'à ce que tu rates l'ornière Et au moins tu savais que Hop Là c'était un peu trop Mais franchement J'ai passé un super bon moment Avec vous Tu sais quoi J'aimerais bien recommencer ça Dans une autre partie du circuit C'est possible ? Et bien on se donne rendez-vous Dans l'ornière Allez ça marche